Une nouvelle disposition des instruments, plus flexible, ergonomique. Voici le PE9, le fauteuil universel. Son bras compensé est parfaitement maniable et adapté au travail du praticien, qu'il soit gaucher ou droitier. Sa tablette à balancier peut accueillir de 2 à 6 instruments. Facile à prendre en main et à repositionner quel que soit leur placement sur la tablette, qu'il soit à droite ou à gauche. La flexibilité latérale des balanciers ainsi que la longueur des cordons offrent au praticien un confort ergonomique, facilitant ainsi l'accès en bouche du patient. La prise en main d'un cordon active automatiquement sur l'écran les réglages et les affichages des fonctionnalités souhaitées par le praticien. La turbine dispose d'un réglage, de la lumière froide, du débit d'air de chip, du débit d'air de spray et du débit d'eau de spray. Le moteur dispose, en plus des réglages de la turbine, le réglage de la vitesse maxi, du couple maxi, l'inversion et le sens de rotation, le moteur auto-reverse, le mode auto-forward ainsi que le choix de type de contre-angle et le mode wave 1. Le détartreur dispose, quant à lui, du débit d'eau de spray, le réglage de la puissance maxi et le choix de la fonction en dos, par eau et détartrage. Son support aspiration, véritable poste de travail pour l'assistante en travail à quatre mains, est aussi très accessible pour un praticien exerçant seul. Son bras flexible, fixé à l'arrière du fauteuil en position ambidextre, assure un meilleur positionnement et intègre un clavier doublant les commandes des fonctions pour un pilotage optimal. Les commandes manuelles s'effectuent via un appui long des touches clavier. Le clavier peut également effectuer un rappel de mémoire, en effectuant simplement une impulsion sur la commande correspondante. Son support aspiration assure également l'hygiène des supports canules. Chaque tuyau d'aspiration est démontable et associé à un filtre bloquant les déchets. Tous ces atouts, et bien d'autres, font du PE9 le fauteuil le plus ergonomique jamais créé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada